Le Pacte de Bonne Gouvernance Je suis le Dr Mohamed Lamedouli, médecin ayant accédé à la retraite de la fonction publique il y a 5 années à peu près, mais j'ai ouvert mon cabinet en banlieue. Je suis militant politique du PIT depuis 70 ans à peu près. Actuellement, nous sommes dans un groupe qui s'appelle le PIT, qui est toujours dans le PIT, mais qui essaie d'amener à des réformes même de la part de la direction du parti. Sur le plan politique, c'est ça. Très bien. Avant de commencer cet entretien, je souhaiterais peut-être que vous puissiez dire un mot sur le patriarche Ahmad Matambo qui nous a quittés hier. Je suppose que vous le connaissez bien. Je le connais bien et merci de vous le proposer parce que d'abord, il y a des liens privés qui nous unissent sur lesquels ça n'est même pas la peine de revenir. Mais c'est surtout l'homme politique que j'admire depuis qu'il a été directeur général de l'UNESCO, où il a mené des batailles très intéressantes pour l'Afrique et le Tchermonde, à savoir le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, où il s'était opposé aux puissances occidentales, dont les Etats-Unis en particulier, qui ont tout fait pour l'enlever de là parce qu'il voulait un monde plus juste et plus équilibré sur le plan de l'information, de la communication et aussi sur tous les autres plans. Et après, alors qu'il approchait de la centaine, il n'a quand même pas rechigné à venir présider les Assises nationales, qui sont quand même une étape importante dans la vie politique de notre pays. Il l'a fait de manière très magistrale avec des conclusions, qui malheureusement dorment un peu moi, mais c'est juste quand même, durant la période des Assises, que j'ai vraiment apprécié son leadership et effectivement, parce que nous, au niveau du PIT, on connaissait les questions institutionnelles. Et dès la fin des années 90, avant même qu'Ablaiwad n'ait pas au pouvoir, on avait négocié avec lui, ce qu'on appelle le programme de la CR2000, et dans lequel programme justement, les questions institutionnelles étaient au premier plan. Donc, que, onze ans après, qu'il vienne, sur la même longueur d'onde, donc présider ces Assises, parce que vous savez que les Assises, au départ, il y avait les partis de gauche, la société civile et les organisations des droits humains, et qu'ils puissent s'identifier à ça, et qu'ils puissent vraiment présider cette rencontre, ça a été une grande satisfaction pour moi. Alors, docteur Li, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Jomae Faï, il a annoncé la tenue des législatives le 17 novembre prochain, et le parti PASTEF a décidé d'y aller en solo sans les alliés. Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne option ? Bon, d'abord, la dissolution, vraiment, entre dans le cadre normal des choses, parce que dans tous les pays du monde, quand un président est nouvellement élu, et qu'au niveau de l'Assemblée, il n'est pas la majorité, je pense que, là, en fait, sa première idée, son premier objectif, c'est d'avoir une majorité parlementaire, donc là, ça ne sert à rien de jouer les vierges et farouchés, ou de faire boucan, encore, c'était tout à fait normal que ce parlement-là soit dissous, d'autant plus qu'il est plein de tards qui partent même de sa naissance déjà. Vous étiez là, je pense, quand la gendarmerie est entrée pour faire élire le président. Donc ça, même en Centrafrique, où il y avait Pocassa, ou en Ouganda, on n'a jamais vu des choses pareilles, parce qu'en fait, c'était un régime hybride qui oscillait entre les formes démocratiques extérieures et vraiment un contenu les plus dictatoriaux, quoi, et qu'on a pu découvrir même en fin de parcours quand on a tout bonement voulu déplacer la date de l'élection. Donc c'est dire que c'est dans la... Bon, ils ne sont pas des démocrates au fond. Donc pour en revenir à la dissolution, même à Blay-Watt, quand il est venu au pouvoir aussi, mais lui, quand même, il a fait un référendum, je pense, le 7 janvier 2000, et quelques mois après, il y avait des licitatifs. Mais il a abrégé quand même le mandat des députés socialistes, qui étaient d'ailleurs très conciliants, qui n'étaient pas du tout aussi agités que les députés qu'on a vus cette année-là, qui semblaient vouloir reprendre le pouvoir à partir du Parlement, alors qu'ils n'avaient qu'un député de majorité, ce qui est un peu prétentieux. Justement, je disais, puisque vous faites partie de la coalition d'Iomaï Président qui a élu le président d'Iomaï Faï, alors pour ces législatives, il a décidé, enfin, le PASTEF a décidé d'y aller seul. Est-ce que pour vous, c'est une bonne option ? Bon, ils n'ont pas dit qu'ils vont y aller seul. Ils ont dit que la liste sera sous leur label. C'est-à-dire qu'ils pourront copter d'autres militants, d'autres partis, ou des gens à qui ils ont confiance, mais que plus qu'un, ils seront députés PASTEF. Tout ça, c'est parce qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une loi qui dit que quand un député démissionne de sa liste, il est automatiquement exclu du Parlement. Donc, c'est pour prendre des garanties. Bon, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'avec Yévi Askanoui, finalement, PASTEF a vécu des expériences un peu traumatisantes, à savoir que, dont la plus symbolique est celle de Tahu Sénégal, qui subitement, bien qu'ils aient quand même eu un bon groupe au niveau de l'Assemblée, grâce à cette alliance, où maintenant tout le monde se rend compte que c'est la force motrice du PASTEF qui avait fait que plein de personnes qui étaient proches de la retraite politique ont pu se refaire, même si chacun se faisait des illusions pour dire que ce sont ces forces réelles qui l'ont amené à avoir tant de députés. Mais en réalité, c'est la dynamique enclenchée par la jeunesse patriotique autour de PASTEF qui a permis vraiment cette victoire, je dis même victoire, aux élections législatives, qui a été confisquée par le pouvoir parce qu'ils ont fait des magouilles encore dans le Chuta, près de Chez-Moua, là-bas, dans le Port-Or, vers Louga, ils ont fait des magouilles pour renverser la vapeur et avoir une majorité... Enfin, ils n'ont même pas eu de majorité, ils ont perdu la majorité, mais ce n'est pas Bube qui est venu les renforcer avec un député. Donc c'est tout ça, mais quand même, malgré tout ça, moi, je ne serais pas... Si c'était moi, je n'aurais pas fait de cette manière-là. Parce que je dis que... Entre acteurs politiques, entre alliés politiques, quand même, il faut se faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas aussi nier l'identité de partenaire pour des besoins vraiment... un peu terre-à-terre pour éviter des trahisons probables ou futures, je pense qu'il aurait mieux valu qu'on respecte quand même la personnalité des différentes entités et que ce soit une coalition où il y ait des représentants de Monde, de Lamine Diallo, de Cheikh Bambédié ou d'autres parties, sans maintenant aussi qu'on verse dans l'excès. C'est-à-dire aussi, il y avait tellement de groupes, de groupuscules, de personnalités qui sont venus rejoindre... La coalition Diomaïde. La coalition Diomaïde. Et souvent au dernier moment. Ah oui. Voilà. Et là aussi, tout le monde ne peut pas être député. Il n'y a que 165 postes de titulaire et peut-être un peu moins de suppléants. Donc aussi, il faut qu'on se dise la vérité pour dire que ça ne peut pas prospérer. D'attendre tout le temps que quelqu'un aille au pouvoir pour aller le rejoindre et maintenant espérer des dividendes en retour. Si on fait la politique, quand même, c'est pour se battre pour des idéaux, pour que ces idées soient matérialisées et pas pour avoir forcément des strapontins ou bien des rentes de situation. ce n'est pas ça la vocation de la politique. Et je pense quand même que Passif, il faut le reconnaître que durant ces quelques années, dernières années, ils nous ont quand même donné une bonne image de la politique. Ils se sont sacrifiés. Son corps a été victime vraiment d'exactions, de toutes sortes de cabales. Et surtout, il a eu le courage de désigner qui n'ont pas un seul remplaçant potentiel, mais plusieurs. Pour dire que au cas où moi, je ne suis pas disponible de comprendre ça, eux tous, Khalif Roussa ne l'a pas fait, Karimoua ne l'a pas fait. On ne pense même pas que Moussa Rani ne peut même pas... Donc ils ont été bons stratèges. Non seulement bons stratèges, mais il y a un peu de générosité. Et pour montrer aussi que le passif, ce n'est pas seulement son corps. C'est un groupe qui est là de jeunes qui veulent vraiment contribuer à changer le pays. Et ce n'est pas une question de son corps, de Guillaume, de... d'un autre, mais c'est l'idée que les idées du parti triomphe et quand quelqu'un est empêché, c'est l'autre qui prend la relève de son corps. Donc vous dites justement qu'ils ont voulu changer le pays. Alors, après six mois de leur exercice, quand même, il y a des critiques à leur endroit, on leur reproche une gestion solitaire du pouvoir. Ils refuseraient le dialogue, ils refusent de recevoir par exemple des acteurs de la société civile et d'autres forces pour discuter des questions qui concernent le Sénégal. Oui, bon, je pense que... Bon, six mois, c'est un peu cool. il faut leur donner peut-être le temps d'apprendre, mais c'est vrai que... Pour dialoguer, il faut donner du temps, discuter. Dans tous les cas, je pense que ils gagneraient à élargir, c'est ce qu'on appelle élargir la base sociale de leur régime. Parce que ce qu'ils veulent faire n'est pas simple. Jusqu'à présent, c'était juste des... C'était juste de la comédie politique, du théâtre, à savoir que vous savez qu'il y a eu la conférence de la boule où on avait dit maintenant vos affaires sauvages, les cours d'État n'ont plus fini et tout. Il faut arrêter avec ça. Il faut la démocratie. D'autant plus que de l'autre côté, le communisme est à terre. Maintenant, on peut venir implanter chez vous les mêmes scénarios qu'on est en train de faire dans nos pays, à savoir qu'on donne l'impression effectivement que c'est démocratique, il y a des alternances, les gens, les hommes changent au pouvoir, mais en réalité, la politique est toujours la même. que ce soit des socialistes, des gens de droite, d'extrême droite, même maintenant, qui sont aux portes du pouvoir et qui sont même au pouvoir en Italie. Tout ça, c'est dans le cadre du système capitaliste. Bon, des équipes qui se relaient, qui ont des sensibilités un peu différentes, mais en réalité, c'est la même politique. En Afrique aussi, c'est ça qu'ils ont fait. Bon, vous allez donner l'impression de changer et vous allez de toute façon nous préserver nos intérêts de puissance occidentale, à savoir, nous laisser piller comme avant vos matières premières, vous endettez encore, toujours et encore plus. Voilà. Et donc, l'essentiel, que ce soit maintenant à Budjouf, que ce soit à Blayward, que ce soit à Mackiselle, l'essentiel, c'est qu'on continue cette même politique pro-occidentale. Voilà. Donc, maintenant, eux, ils disent qu'on veut arrêter ça. Et je pense que le succès de son co-justement, c'est de dire qu'on veut notre souveraineté pleine et entière et que ce que les Français font jusqu'à présent, ça doit s'arrêter. On veut des partenariats d'égal à égal, win-win. Voilà. Je pense que c'est ça un peu sa philosophie, sans compter, évidemment, la lutte contre les scandales, la malgouvernance et tout. c'est ça qui a fait son succès, que tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Bon, et donc, si tu veux faire quelque chose de si compliqué, on a vu ce qui est arrivé à tous nos dirigeants africains qui ont essayé de remettre en cause l'ordre néo-colonial. et le plus frappant c'est Sankara qui a été lâchement assassiné mais il y a eu beaucoup d'autres cas, les Lumumba, Olympio qui voulaient juste la monnaie locale. Tout ça, ils ont été liquidés sans état d'âme. Donc, comme leur tâche est vraiment gigantesque, cette tâche-là ne peut pas se faire quand on gère de manière solitaire. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que les travailleurs n'ont pas été quand même trop présents dans cette révolution du 24 mars. Présents en quoi faisant ? Les syndicats, les centrales étaient vraiment... Qu'est-ce qu'ils auraient fait qu'ils fassent ? Qu'ils prennent quand même plus parti parce qu'il y avait un régime autoritaire qui brimait les travailleurs, qui brimaient les masses populaires. Bon, et je pense qu'il y a eu trop de tolérance de la part des syndicats soit disant que c'est des affaires de politique alors que c'était des questions de liberté. Ils auraient lui s'impliqué un peu mieux. Et quand maintenant tu vois des forces aussi qui veulent vraiment libérer le pays, qu'on est notre souveraineté, qui se préoccupent du sort des masses populaires en tant que syndicats, mais ça devrait t'interpeller. Mais ils ont brillé vraiment par leur neutralité. Et je pense que PASSEF a tout à gagné en essayant vraiment de convaincre les travailleurs que ce régime-là c'est leur régime. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ces changements qu'ils veulent faire sans la classe ouvrière, sans les paysans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada